africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2023 et j'ai un petit conte à vous raconter c'est l'histoire de monsieur salif djaï abdoulaye un frère du sénégal c'est l'histoire je vais la raccourcir et pour ne pas que la vidéo soit trop longue c'est l'histoire des animaux qui étaient dans une famille très très coriace et qui avait décidé de quitter la région où j'étais pour laisser d'espérer avoir des terres fertiles ailleurs mais il y en a qui croyaient pas que c'était possible mais finalement bien non qui sont allés à un moment donné le caméléon a vu au loin un arbre avec des fruits multicolores rouges jaunes en tout cas de belles couleurs et le roi a dit à l'aigle prend le singe dévance nous là bas commencez à secouer l'arbre à le temps qu'on va arriver parce que tout le monde avait fait le temps qu'on va arriver là bas là on aura des fruits au sol le singe va il s'écoute c'est un animal qui vit dans les arbres il s'écoute les arbres les branches les fruits ne tombent pas ils reviennent ils disent ça au roi envoie l'éléphant va secouer la bla il va secou la bla aucun fruit ne tombe finalement il ya un vieux gars un vieux monsieur qui était assis dans l'arbre qui dit à l'autre que je vous attendais pour que vous puissiez avoir les fruits de ce table à une formule magique que vous devez prononcer et il donne la formule la formule longue comme ça le singe et puis le singe l'éléphant et puis l'aigle ils s'en vont faire le compte rendu au reste des villageois qui étaient assis de côté là bas qui les attendait ils veulent dire la formule ils oublient ils oublient ça dit que la formule c'est dans la bouche mais ça sort pas ils sont là l'autre va il écoute la formule il vient il va y avait dit seul il oublie une partie finalement le caméléon a dit bon ce qu'on va faire on va aller les yeux et puis on va écouter la formule chacun parce que c'était des mots c'était des mots qui étaient ensemble huit mots chacun va prendre un mot il va retenir un mot et puis comme ça on pourra dire la formule ensemble ah c'est vrai c'est une bonne idée donc ils s'en vont effectivement ils font comme ça la formule sort paf les fruits commencent à tomber imaginez leur joie et ils décident de s'installer aux alentours de l'arbre là et c'était des terres fessiles et maintenant ils ont remercié le vieux monsieur le monsieur dit tant que vous n'aviez pas dit la formule ensemble les fruits n'allait pas tomber c'était ça que la magie attendait votre union pour un objectif commun vous êtes venu chacun a retenu une partie dont chacun a apporté sa pierre chacun a apporté sa brique à la construction de votre intérêt commun c'est pourquoi vous avez réussi mais là je vais l'appliquer à la côte d'ivoire tant que nous allons aller en disant disperser ça va être comme ça aujourd'hui le pdc et le ppac sont en train de marcher ensemble sont en train de regarder dans la même direction merci beaucoup c'est ce qu'on veut pour la côte d'ivoire il faut que vous mettiez ensemble pour regarder dans la même direction regardez aujourd'hui c'est le président babo qui est sur la scellette demain ça va être qui présent bédier c'est lui qui va sur la scellette demain on connaît ça et vous aussi vous connaissez vous connaissez ça connaissez le modus operandi vous connaissez comment est ce que ce gouvernement la fonctionne donc c'est votre union qui va permettre que les choses aillent de l'avant maintenant j'ai entendu le grand frère professeur oulaï hubert fait une déclaration moi en tout cas à mon niveau j'estime que c'est pas le moment de tennis ce genre de propos parce que le rdl il est à l'affût le rd attend toujours une occasion pour foncer dans la faille tennis ce genre de propos actuellement que ils vont nous toujours nous connaissent pas ils vont connaître et n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin mais dit ce genre de choses là ça va ça va envenimer le truc moi c'est ce que j'ai pensé puisque vous êtes alliés aujourd'hui avec le pdc et dia quand vous devez faire des déclarations vous pouvez les faire conjointement comme ça l'union là va agir sur le reste de vos militants vos différents militants ils vont voir que vraiment vous regardez dans la même direction mais quand chacun fait cette déclaration de son côté là moi je vois pas où est l'alliance l'alliance ne doit pas se faire seulement dans un dans un dans un seul dans un seul sous un seul régime quand vous devez faire une déclaration quand vous devez faire vous devez faire par rapport au pays faites les déclarations conjointement présentez vous devant tout le monde le porte-parole du ppac il a le porte-parole du pdc est là mais il ya un qui parle à une autre fois c'est l'autre qui parle ça va envoyer un message à la population on est resté longtemps divisé à cause des parables politiques si aujourd'hui on a compris que il n'y a que dans notre union que qu'on peut s'en sortir il faut mettre toutes les chances de notre côté l'endroit frère oulaï moi je trouve que c'est pas le moment de tenir ce genre de propos là faut pas donner le cas le froid donner le bâton qui va permettre de nous de nous taper dessus donc on va toujours vous critiquez en tout cas moi personnellement là je vais toujours critiquer celui qui dit un truc que moi j'estime que c'est pas bon pour la côte d'ivoire je vais parler il ya des gens même je parle mais pour leur propre bonheur même si sont pas contents je vais toujours parler parce qu'il s'agit de la côte d'ivoire et tout citoyen ivoirien est de côte d'ivoire c'est mon frère c'est mon sang je vais parler celui qui est en côte d'ivoire qui n'est pas de côte d'ivoire qui est qui est né en côte d'ivoire qui est d'une autre citoyenneté qui est venu qui est venu vivre en côte d'ivoire qui a décidé de vivre en côte d'ivoire s'il pose des actions qui vont dans le sens de la côte d'ivoire on l'encourage si c'est qu'il est en train de dire là même si on voit que ça va diviser la population bien ça va être pour son propre bonheur là moi je vais parler donc je vais parler serrez vos ceintures celui qui pense que c'est parce que je ne l'aime pas que je critique c'est son problème moi j'ai dit je t'aime français j'ai été critiqué parce qu'il s'agit de la terre de nos ancêtres communs la côte d'ivoire on a les mêmes ancêtres c'est le même sang qui coule dans nos veines il faut qu'on ait une autre un autre regard une autre façon de faire maintenant les autres là vous êtes où même monsieur anaki kobena et où madame bonique la vérité temps en temps elle fait des publications des déclarations il faut qu'on vous vous êtes où venez la côte d'ivoire a besoin de vous la côte d'ivoire a besoin de vous de votre énergie ne restez pas tapis dans l'ombre là bas pour regarder comme derrière une porte sortez et puis apporter votre énergie aux autres aux deux qui sont en train de se battre actuellement mettez vous avec eux vous avez un pays à nous rendre vous avez un pays à nous rendre nous on va vous accompagner on va vous accompagner dedans on va vous envoyer notre bénédiction on va vous envoyer nos prières pour que vous puissiez nous rendre le pays et puis vous allez vous reposer en paix et puis on va on va on va on va vous a dit on va vous adulé vous allez devenir nos sages vous allez devenir nos consultants c'est vous on va les voir qu'on va avoir des soucis qu'on comprendra pas comment fonctionner vous serez encore là on va aller vous demander mais on attend que vous ne nous remettiez le pays parce que c'est vous qui pouvez aller qui pouvait aller prendre le pays pour venir nous donner c'est vous parce que c'est vous les aînés vous êtes vous avez plus d'expérience que nous et puis vous nous devez ça vous devez le pays vous devez le pays à nos à vos pères c'est à dire nos grands-parents vous leur devez ce pays là ils vous ont donné mais là vous devez nous rendre mais avant de nous rendre là il faut que vous le policiez le pays il faut que vous le 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 à tout cas vous arrondissiez les angles que vous allez venir donner puis on va prendre dans ce que je critique là ce que je critique là vos militants ils sont pas content mais ça c'est pas mon affaire je vous aime malgré vous et je vais vous critiquer parce que vous êtes mes frères je vais vous critiquer quand on va quand tu t'as une plaie puis tu vas à l'infimérie là l'infimérité demande pas ton avis avant de nettoyer la plaie puis enlever la croûte et puis le pur il va frotter tu vas crier c'est pas son problème c'est la même chose donc ceux qui pensent que c'est une affaire qui n'aime pas c'est votre affaire et c'est trop sereine ici dans les critiques et je vais critiquer souvent là la personne elle voit pas que ce qu'elle a été dit là ça va pas être bon pour elle à long terme elle voit pas ça mais il y en a qui voient qui voient où ça s'en va et puis on te dit le chemin que tu es en train de prendre c'est pas bon que tu sois content ou pas je vais te dire en tant que simple ivoirienne en tant que simple citoyenne qui n'est rien je vais dire ça en tant qu'ébène bohny je vais vous dire donc grand frère grand frère ou la hubert pardon ne donnez pas ne prêtez pas le flanc actuellement ne tenez pas ce genre de propos là non quand vous voulez faire votre déclaration faites les conjointements pour que ça donne ça donne l'exemple à aux militants pour que ça donne l'exemple au reste de la population à vraiment les deux là vraiment cette fois là c'est comme ça ne dites pas vos trucs séparément séparément faire vos déclarations séparément faites les ensemble venez vous êtes assis là l'autre assis l'autre assis tout le monde assis et puis un parle à une autre une autre déclaration vous êtes assis et puis l'autre parle allez voir les autres frères là il fallait huit personnes pour dire la formule magique c'est vous qui êtes en avant donc c'est vous on regarde mais ce sont vos actions qui vont impulser nous notre façon de réfléchir la côte d'ivoire a besoin de tous ses enfants la côte d'ivoire a besoin de vous la côte d'ivoire vous appelle les sianaki kobena madame daniel boni claverie l'usd je ne sais plus qui à la tête plein de partis politiques quand même qui existent en côte d'ivoire sortez vous êtes où vous ne voyez pas vous ne voyez pas ce qu'il a déjà préparé à l'horizon aujourd'hui c'est le présent d'un baguette des mères ça va arriver sur le présent bédier soyez proactif soyez proactif non nous on est loin on peut pas tout le monde peut tout le monde pas vivre dans son pays voilà donc on est à l'extérieur mais tout notre coeur en côte d'ivoire là bas donc on va parler en tout cas moi particulièrement je vais parler celui qui veut ou celui qui veut pas où je vais le critiquer oui parce qu'il s'agit de la côte d'ivoire tu veux ou tu veux pas ou mon ami j'ai mon frère il voit il n'est pas que moi j'ai pas dans ton affaire alors tu fermes ta bouche ou alors qu'ils sont de ce que ceux d'entre quoi tu es là j'ai toujours parlé est toujours parlé voilà donc la côte d'ivoire besoin de vous et montrez nous l'exemple fait des déclarations conjointes et puis vraiment éviter les déclarations incendiaires éviter ça actuellement travailler en silence travailler en sourdine et puis on va voir les résultats sinon on connaît le modus operandi de la personne main donc il faut commencer à réfléchir à comment contrecarrer des trucs voilà je vous aime malgré vous je vais vous critiquer malgré vous je vous aime c'est pas de ma faute bye bye